... Après une heure et demie pour vous faire un petit topo sur Calder. Alors ce topo sur Calder, c'est une conférence que j'ai faite, que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Je l'ai faite pour les Aveyronais de Paris, c'était quand Bernard ? C'était au mois de mai, juin ? C'était le 6 juin. Le 6 juin, voilà. Et puis on s'est dit lors d'une réunion de conseil d'administration la semaine dernière que, finalement, ça serait bien de la ressortir, cette conférence, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas dans l'exposition ici. Et puis, bon, depuis, j'ai quand même un peu galopé sur Calder. Et donc j'ai plus de choses à vous dire. Le titre, c'est... Alors, je fais comme j'ai fait habituellement. Je présente une série de diapositives qui expliquent un petit peu l'art de Calder. Ensuite, ça peut vous éclairer si vous voulez revenir voir l'exposition. J'ai aussi sélectionné un certain nombre de livres qui sont des livres intéressants. Il n'y en a qu'un seul qui est en vente au musée, c'est celui-là. Ça, c'est vraiment la biographie de Calder. C'est le livre qui a été fait par Arnaud Pierre. Arnaud Pierre, il va me succéder, je crois que c'est le 12 octobre. Donc Arnaud, c'est vraiment le spécialiste de Calder. Donc son livre fait autorité. C'est un livre très intéressant. Après, c'est des raretés. Vous savez que je suis un grand amateur de Price Minister. Donc ça, c'est trouvé sur Price Minister. C'est une réédition du catalogue de 1962 sur le Théodélapio. Donc je vous montrerai une photo tout à l'heure. Le Théodélapio, c'est le plus grand mobile, le plus grand stabile d'Alexander Calder qui se trouve à Spoleto, en Italie, érigé en 1962. Et donc je vous en parlerai tout à l'heure. Donc c'est un ouvrage qui est intéressant, qui est réédité dans son jus. Alors ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, comme les bibliothèques, ça ne rapporte pas, les bibliothèques universitaires, ils vendent leurs livres. Donc ça vient des Etats-Unis. J'en ai quand même pas mal, comme ça au musée. Donc on sait quand même que les étudiants américains, en l'espace de pratiquement 10 ans, il y a 8 prêts. C'est l'université de Montfort, l'Université de Leicester. Non, c'est ça en Angleterre. Ça, très facile à trouver sur Internet, c'est le Calder de Jean-Claude Marcadet. C'est vraiment très très bien. Alors ça, avec un peu de chance, si vous le tombez dessus, le livre d'Arnaud et le livre de Marcadet, c'est ce qu'il y a de mieux en français sur Calder. Ça vaut 6 francs, 6 euros. C'est encore d'une université qui vous évitera également... Ça vient de l'université de... Il va y avoir le nom. Louis Drow. Enfin, qu'importe. Ah, ça c'est le Indiana State University Library. Voilà. Et donc ça, c'est la biographie de Calder. Donc en anglais, c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'en français parce que c'est pas toujours bien traduit. Et c'est beaucoup moins cher que l'édition imprimée et rééditée, en fait, par Mac dans les années 70, qui vaut à peu près 120 euros, je crois. Voilà. Donc achetez-le en anglais et c'est vraiment très bien. C'est le turbographie de Calder, qui raconte son histoire. Et c'est raconté par son gendre, Jean Davidson. Jean Davidson, c'était un ancien diplomate américain, lui aussi, et qui avait acheté une maison à sachets. Voilà. Je crois qu'à que c'est vous le cas, si vous vous débrouillez bien, vous achetez ça sur Price Minister. Pour 40 euros, vous avez tous ces livres. Voilà. Et il faut aller à la pêche. Voilà. Alors, Calder, le titre, l'ingénue ingénieur, c'est tout simplement parce que ce titre-là, parce qu'en réalité, les Américains et les Français, comme vous le savez, Calder, il a une double vie, aux États-Unis et en France. D'abord, en France, c'est à Sachet, et puis avant, c'était donc à Aix. Et aux États-Unis, bien sûr, à New York, dans le Connecticut, dans les différents endroits où il a travaillé. C'est vraiment ce qui exprime le mieux. Calder, ingénieur, parce qu'il a une formation d'ingénieur au Stevens Institute dans les années 10, à la fin des années 10. Et puis, ingénue, parce qu'il y a chez Calder ce côté très, justement, ingénue, très drôle, qu'on retrouve dans son oeuvre. Donc, c'est à la fois cette illusion que l'oeuvre de Calder, c'est facile et que c'est un jeu. Pour moi, ce n'est pas du tout un jeu. Ça, je crois l'avoir expliqué lors des conférences. Et qu'à la fois, il a cette grande faculté de savoir gérer les matériaux, gérer l'équilibre, les équilibres. Et je pense que ça, c'est une chance inouïe. Quand les gens disent un Calder, et quand ils disent un mobile, ce n'est pas forcément un mobile. c'est de Calder. C'est comme quand on dit un frigidaire, ce n'est pas forcément un frigidaire de chez Frigidaire. Voilà. Donc, c'est pour dire le côté universel d'Alexander Calder. Alors, peut-être une petite bio rapide de Calder. Calder, il naît à Philadelphie en 1898. Pourquoi ? Parce que son père et son grand-père, qui faisaient des sculptures monumentales, un peu le type de France, on dirait, par exemple, Bartholdi et la liberté, la statue de la liberté, c'est lui qui a fait le monument à William Penn, son grand-père. Le monument à William Penn, qui va donner l'état de Pelsinvanie. Voilà. Donc, un monument 8 mètres de haut. Donc, ça donne déjà l'idée de ce sculpteur qui fait des choses très importantes. Donc, son grand-père, c'est Alexander Mayne Calder. Son père, c'est Alexander Sterling Calder. Et son petit-fils, c'est Alexander aussi, Sandy Rower. Donc, il y a déjà cette idée d'une famille de sculpteurs, de gens qui font des choses pour l'extérieur. Par exemple, l'arrière-grand-père était lui-même tailleur de pierre. La famille Calder, à l'origine, c'est une famille écossaise. Et puis, il y a la maman. Et la maman, elle est elle-même peintre. Donc, le jeune Calder, il va grandir entre... Il va grandir d'une part entre la palette de sa mère et la sellette de son père. Voilà. Et donc, très naturellement, les Calders, ils vont voyager aux États-Unis. Vous savez que les Américains, ils sont gyrovagues, c'est-à-dire qu'ils se promènent un peu partout. Bon, entre la Californie, différentes situations en Californie, New York, l'État de New York, un certain nombre de villes. Et donc, ce que raconte Calder, dans son autobiographie, il raconte qu'il avait déjà cette passion avec sa sœur Margaret pour créer des objets, pour se fabriquer un propre atelier, un petit atelier dans lequel il bricole les choses. C'est ce que les Américains appellent « Yankee Tinkerer ». Ça veut dire un bricoleur, quoi. Tinkerer, c'est-à-dire quelqu'un qui habite de ses mains, et donc, c'est comme ça que Calder commence. Mais il est très rapidement attiré par le métier d'ingénieur, et donc, il va faire une formation d'ingénieur au student, au Stevens Institute. Et puis, très rapidement, après, il va faire tout un tas de petits boulots. Il va être agent d'assurance, il va être dessinateur, il va être plus ou moins trimardeur, il va travailler, il va être chaffustard, il va travailler dans les soutes d'un bateau. Chaffustard, c'est celui qui travaille au moteur des bateaux. C'est mon truc qui fait ce bruit-là ? Ah bon, d'accord. Je me suis dit, j'ai encore déclenché quelque chose de malsain avec cet ordinateur. Donc, en réalité, il va faire ce travail, et très jeune, il va s'embarquer sur un bateau, et ce bateau, c'est un bateau qui va traverser l'Atlantique, et au large du Guatemala, il va être littéralement fasciné par un coucher de soleil. Et ce coucher de soleil, c'est une conjonction, en fait, de reflets avec le rouge du ciel, le jaune du ciel, la mer, la nuit. Et donc, évidemment, cet intérêt qu'il aura pour les planètes, et cet intérêt qu'il aura pour, justement, toutes les choses de la nature, il l'a déjà dès les années 20. Et c'est ce qui va traverser toute l'œuvre de Calder, bien entendu, quand on voit les mobiles, mais quand on voit également les gouaches. Alors, j'ai quelques photographies de Calder. Alors, celle-ci, on aurait pu... Ça, c'est Calder dans les années 60, 70. On le voit ici, il est en train de montrer, en fait, ces fameuses sculptures en fil de fer. Et donc, on voit très bien ici, c'est l'homme du fil de fer, on va l'appeler le prince du fil de fer. Et lui va dire, « I think better in wire, je pense le mieux, en fil de fer. » Donc, il faut imaginer que ça, c'est des œuvres qui, pour Calder, ont quasiment 40 ou 50 ans d'âge. Mais, vous notez tout de suite que vous avez un visage en fil de fer qui est vu de profil, et l'autre qui est quasiment de face. Donc, on voit tout de suite qu'effectivement, le dessin du fil de fer va induire, va induire, donc, cette... à chaque fois, un dessin différent, en sachant qu'il n'y a qu'un seul fil de fer. On a raconté, d'ailleurs, que je crois que c'est une exposition aux États-Unis ou en Allemagne dans les années 30. Calder, il part monter son exposition, mais il n'a pas besoin d'emmeler ses objets. Il emmène son rouleau de fil de fer où il l'achète, une pince, et il monte son exposition une semaine. Voilà. Alors, heureuse époque, mais aussi, je dirais, le témoignage d'un talent. D'autres photographies. Ça, c'est Calder dans son atelier, je crois que c'est dans un de ses ateliers à Sachet. Donc, Calder avait cette réputation d'utiliser ses ateliers uniquement pour y mettre son bordel, et il travaillait dehors. Voilà. Et donc, si vous alliez à Sachet, à la fin des années 70, vous voyez, je vous retrouverai la photographie, c'est à côté de Tours, c'est vraiment merveilleux. Moi, j'ai fait mes études à Tours. Donc, on avait la chance, quand on était à Tours, on pouvait aller à Sachet, et on ne rentrait pas dans la maison, mais on voyait tous les stabiles qui étaient posés devant l'atelier, c'était absolument magique. Et avec un peu de chance, vous pouviez rencontrer une des filles de Calder, et vous pouviez rentrer dans un des ateliers. Voilà. Alors ça, je ne l'ai pas mis au bon endroit, mais ce personnage, il est absolument capital. Vous avez tous reconnu Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, c'est lui qui va baptiser les mobiles. Voilà. mobile, c'est autour de 1930, c'est Marcel Duchamp. Et quand Marcel Duchamp, vous voyez, c'est un mot dubitatif, tout à fait remarquable, avec sa roue, donc la roue, c'est le mouvement, le tabouret sur lequel est montée une roue, et Marcel Duchamp, il pense mobile. Pourquoi ? Parce que Marcel Duchamp, il est à moitié américain, et il est à moitié normand. Donc, c'est lui qui va baptiser autour de 1930, les œuvres de Calder. Donc, s'en dit long aussi sur l'intérêt, s'en dit long justement sur l'intérêt que les surréalistes ou les anciens dadaïstes avaient déjà pour l'œuvre de Calder. Voilà. Ça, c'est Calder, c'est une photographie extrêmement connue de André Kertec. Donc, ça, c'est Calder quand il arrive en 1925 à Paris. Donc, ça sera une photographie contemporaine des premiers fils de fer. Alors, Calder, on l'a lâché autour de 1920. Ensuite, il est sur New York, il fait quand même, il va suivre des cours d'histoire de l'art, des cours d'art, et donc, il va être peintre essentiellement et dessinateur. Et au même moment, il gagne sa vie en faisant des dessins pour une revue, des caricatures, on pourrait dire, pour une revue qui est la Gazette nationale de la police. Et donc, il est peintre, il est dessinateur, et il est également, et il est également un sculpteur. Donc là, il vient d'arriver à Paris, c'est autour de 1925, disons, entre 1925 et 1930. Et donc, voilà, le jeune Calder avec sa moustache, il n'est pas encore marié, et tous ces objets qu'il bricole, et on voit que dans sa main droite, il tient un petit objet en fil de fer qui est une sorte de teckel, en fil de fer, vous voyez, dans sa main droite. Voilà. C'est le Calder qui va être connu par les Parisiens autour de Montparnasse. Donc, c'est aussi bien Darius Milot, le groupe des six, Darius Milot, Francis Poulenc, mais autour de Madre, autour de Fujita, autour de Cocteau, tout ce milieu de Montparnasse. Voilà. Alors, Calder, j'aime bien commencer par des photos. Ça, c'est Calder, tel qu'on le connaît bien, avec sa fameuse chemise, et puis, photographée par Denise Collomb, qui est la grande photographe des années 50, 60, des artistes à Paris. Denise Collomb, c'est une très grande photographe, et Denise, c'était la sœur de Pierre Loeb. Pierre Loeb, la fameuse galerie Pierre, qui était la grande galerie parisienne entre 1930 et 1950. Là, il est figuré derrière un de ses mobiles, et vous voyez que ça prend une dimension de plus en plus grande. Voilà. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Elle est figurée dans l'exposition. C'est un portrait de Calder par Agnès Varda, et c'est Rudaguer. Pourquoi ? Parce que Calder, donc, il arrive à Paris autour de 1925, il va y rester, en gros, jusqu'à 1935, il va regarder quand même un atelier, mais il ne sera plus sur Paris, la guerre va se déclarer, et ensuite, il va vraiment revenir en France autour des années 50. Et donc, l'une de ses amies, c'est Agnès Varda, parce que Calder s'est liée d'amitié avec Jean Villard, et qu'Agnès Varda, à cette époque, elle est de 7, comme Villard, une famille est de 7, et donc Agnès Varda va se lier d'amitié, évidemment, et avec Calder, et Jean Villard, et va devenir photographe de plateau. Alors, ce qui est remarquable dans cette photo, c'est que justement, il y a cette espèce de chose absolument incroyable, quand Pierre Soulages parle de Calder, il dit qu'il rigole tout le temps, et qu'il a un rire sonore. Voilà. Donc Calder, c'est un géant, c'est un nounours, c'est Diego Masson, le fils d'André Masson, qui disait que quand il était à côté de Miro, Miro qui était tout petit, et Calder très grand, c'était quand même quelque chose de, les meilleurs amis du monde, mais un très grand et très costaud, qui était tout chétif, et c'est ce Calder qui tient dans sa main un mobile, et vous voyez très bien qu'il tient son mobile dans sa main, et vous voyez que l'équilibre, c'est le souvenir justement de son métier d'ingénieur, et vous voyez que l'équilibre est tout à fait parfait, quand bien même il tient cette oeuvre dans sa main. Et c'est donc dans la rue d'Aguerre où Agnès Varda a encore son atelier, et où Calder avait son atelier juste avant la guerre. Voilà encore une autre image de Calder. Alors là, ce sont des images extrêmement célèbres, ça ça doit être un extrait du film de Villa d'Herbeau. Alors Calder dans les années 60, avec son petit cirque. Donc vous avez en bas des objets qui sont proches du petit cirque, mais qui ne sont pas du petit cirque, on y reviendra tout à l'heure, et on voit très bien un Calder avec sa fameuse chemise rouge. Les gens disent toujours Calder, sa chemise rouge, c'est vraiment, ça symbolise complètement l'artiste. Donc cette chemise rouge, c'est une chemise en laine rouge, je ne pourrais plus vous dire la marque de cette chemise, mais c'est une chemise qui est usitée par les agriculteurs et les ouvriers à l'ouest des Etats-Unis. Et donc, il dit toujours Calder, sa chemise feu rouge, tout simplement, ça fait rapport avec la terminologie de ce rouge qui s'appelle barn red. Un rouge brûlé, un rouge enflammé, en quelque sorte. et donc cette chemise et cette couleur rouge, on va la retrouver souvent dans les œuvres de Calder, et là, il est en train d'installer son petit cirque avec le chapiteau, avec tout un système de poulies au-dessus de lui, voilà, c'est encore une photo de Cartes dans les années 30, vous voyez, avec un système de poulies. Ça, c'est le petit cirque dans sa première configuration et on voit tous les objets. Donc, ça vous fait comprendre un petit peu que Calder, quand il fait son petit cirque à Paris, c'est une mise en scène, c'est à la fois une mise en scène, c'est à la fois une manière d'animer ses objets, mais également de faire tous les personnages. Donc, moi, j'aime bien dire que c'est à la fois une performance et c'est aussi, en fait, comme un film d'animation. Alors, il était parfois aidé par des amis, en particulier par Noguchi, qui était un sculpteur, un sculpteur japonais aussi qui s'était installé, je crois que c'est Isamu, son prénom, Isamu Noguchi, il s'était installé également à Paris dans les années 20 et donc tous les deux faisaient ce petit cirque, mais évidemment, c'est ce qui faisait vivre Calder. Donc, à chaque fois, il y avait 25 spectateurs, ça se passait des fois, à raison de plusieurs fois par jour, et donc ils payaient et donc ça lui permettait de vivre. Donc, c'est un petit peu desservi Calder parce que les gens se sont dit mais finalement, c'est une amuseure publique, c'est comme tous les Américains, c'est des grands, vous savez, les Américains, c'est des grands enfants, ils sont censés être comme ça et en fait, il avait une manière d'animer son cirque. Alors là, vous avez la photographie du cirque parce que ce cirque, il a échoué, enfin, il n'a pas échoué, il a été donné en fait au Whitney Museum en 1969 et ce petit cirque qui tenait d'abord dans une seule valise, finalement, maintenant, se trouvait donné dans trois valises. Donc, quand on présente le petit cirque, on présente les trois valises. Alors, l'idée d'avoir un musée ou une présentation d'une valise, on revient à Marcel Duchamp avec sa boîte en valise, avec cette manière de représenter un certain nombre, de mettre un certain nombre de jets dans une valise, on ouvre cette valise et ça devient un musée. Voilà. Donc, c'est très intéressant d'avoir ça dans la tête. Voilà. Donc là, vous avez ici le monsieur loyal. J'ai piqué ça sur un truc vidéo. Si vous... On a un petit film ici de Villadorbo qui est absolument très très bien fait qui présente le petit cirque. C'est une merveille. Et donc, vous voyez bien que ce personnage qui pouvait être actionné par Calder, il est tout en fil de fer, en tissu, en bouchon. Voilà. Et donc, vous imaginez Calder, derrière, qui le pousse, c'est exactement comme un dessin animé. Je ne sais pas, le Manage Enchanté, par exemple, moi, j'ai eu la chance d'avoir entre les mains les Margot, les Pollux, les Ébulon, les vrais. Mais c'était filmé, vu par vu, et donc, on faisait bouger le personnage et donc, ça donnait le dessin animé. C'était pareil avec Calder, sauf qu'en réalité, c'était lui qui était derrière. C'était très primitif. On faisait le monsieur loyal, il pouvait faire le tigre, il pouvait faire toutes les voies qui pouvaient être les voies d'un cirque. Il faut savoir que Calder, autour de 1920, entre 1920 et 1925, à New York, ce qui l'intéresse, c'est le spectacle de la rue. Donc, c'est les chiens qui pissent, par exemple. Il a fait une série de dessins qui s'appelle Splitting Dog, les chiens qui pissent. Il y a toujours un chien dans une ville qui pisse le long d'un mur. Il y a, c'est par exemple, aussi les combats de boxe, c'est également les courses de vélo, les combats de boxe. Vous pensez que les combats de boxe, autour de 1925, en France, c'est du noyer de second acte qui fait des formidables dessins et au fort du combat de boxe. C'est la modernité, si on veut. La boxe, c'est anglais, c'est moderne. C'est le cirque, c'est les voitures, c'est les courses de vélo et c'est la vie de la ville. Voilà. Et donc, ne jamais perdre de vue que Calder, il est, que Calder, il est, il est très très proche et à la fois, il est figuratif et abstrait. Si tant est que ces deux définitions s'accordent. Alors là, c'est pas Man on Ladder, mais c'est un dessin, je pense qu'il est de la série des dessins qui sont présentés en bas, un dessin de 1925. Vous voyez très bien que ce qui l'intéresse dans le cirque, c'est d'abord les lignes, vous avez ces dessins en bas, très approchants. Donc, il vient du monde de la kéracature, il vient du monde du dessin, il vient du monde de la peinture. A cette époque-là, aux Etats-Unis, avant 1925 et puis jusqu'à la seconde guerre mondiale, c'est des artistes comme Harry Benton qui triomphe, qui sont des artistes qui font des choses sur la vie de la terre, les paysans, les ouvriers, c'est vraiment, il faut le mettre en rapport avec la politique, la crise de 1929, la renaissance des Etats-Unis. Et donc voilà, un dessin de Calder, donc ce qui l'intéresse dans le cirque, vous comprenez bien que c'est à la fois les traits, c'est l'échelle, c'est les traits, c'est tout ce qui est les objets du cirque et des personnages et je pense qu'en bas, c'est un cow-boy qu'on voit et puis un lanceur de couteau très certainement et qu'on va retrouver dans un des dessins que vous avez dans la salle d'exposition. Voilà, ça c'est une œuvre de 1924 ou 1925, c'est une des rares peintures de Calder. on voit très bien, on a tout compris, il reste le cirque au Barnum pendant des semaines et ce qui l'intéresse c'est le spectacle du cirque, la foule, le bruit, voilà, donc là, on a vraiment, personne n'imagine que Calder c'est aussi ça et que quand Calder à la fin de sa vie autour, entre 70 et 76, vous voyez bien, vous avez très bien que dans les gouaches elles deviennent de plus en plus figuratives, ça vient tout simplement de là. Calder n'a jamais choisi entre tel ou tel type d'œuvre d'art. Voilà, alors ça vous la connaissez. Alors il y en a une série de cinq, elle est de 1928, c'est Josephine Baker. Alors, je ne suis même pas certain que ce soit la nôtre, celle-ci. non, je ne crois pas, je ne suis pas sûr, enfin, n'exagérons rien, mais elle est prise sous un angle différent, alors en tout cas, il faut que vous compreniez que quand il fait ses objets en fil de fer, d'abord, lui il dit, c'est des marionnettes. Donc on a des photographies de Calder où il y a ce personnage qui est pendu par la tête, comme ça, et donc Calder qui est derrière. Donc c'est comme une marotte, comme une marionnette. Et donc évidemment, vous avez les bras qui brinquent balle et vous avez les jambes qui brinquent balle. Alors évidemment, cette œuvre en fil de fer, le questionnement, c'est de se dire comment je fais une sculpture avec du vide. On verra tout à l'heure avec d'autres exemples comme Gargalo, comme Beusner, comme Gonzales, on verra que c'est quand même une recherche des artistes dans les années 20 et dans les années 30. Donc j'insiste sur le fait que Joséphine Baker est un personnage absolument capital. D'abord parce que elle va introduire à Paris la danse jazz, mais surtout une danse très désordonnée qui va donner les ballets contemporains américains. Ne perdez jamais de vue que Calder, c'est autour de 1940, c'est Martha Graham, c'est le rapport avec la musique contemporaine, son amitié avec Edgar Varese, donc le rapport aussi avec le groupe D6 et donc son séjour parisien, le boeuf sur le toit, etc. Et puis, dans les années 60, c'est aussi des expériences de théâtre ou des expériences de danse. Expériences de théâtre en France dans les années 50 entre autres avec le TNP et dans les années 60, c'est les expériences de théâtre en particulier avec l'opéra de Rome. Donc il y a toujours cette idée que ce sont des objets vivants. Alors après, le fil de fer, vous l'avez compris, c'est la ligne, c'est le dessin et puis entre ces fils de fer, eh bien, il y a une manière d'encager le vide. Voilà, Goldfish Bowl, c'est vraiment un très beau fil de fer de Calder qui, je pense, c'est dans la collection, je crois que c'est soit au MoMA, soit dans la collection de la Calder Foundation. Vous voyez très bien que c'est une boîte, c'est une cage à poissons parce que vous avez une forme de parallèle qui est telle, vous avez très peu de fils de fer et donc, avec une économie de moyens absolument vraiment minuscule, eh bien, ils reconstituent ces poissons rouges qui, bon, par leur propre poids, vont vibrer, si vous voulez. C'est aussi l'ancêtre, évidemment, du mobile. On en parlera tout à l'heure du mobile, mais c'est l'idée aussi que ces fils de fer, ce qui étonne les gens, c'est que justement, ces fils de fer, c'est mobile, ça bouge, c'est vivant. Voilà. Donc, ça s'appelle, la traduction française, c'est une bocale de poissons rouges. Voilà. Bon, c'est une œuvre de 1929. Voilà. Alors, évidemment, les visages en fil de fer, je souviens de qui est ce personnage. Le visage en fil de fer, le principe, c'est d'engager du vide. Donc, vous, le vide est engagé par le fil de fer et à l'intérieur, évidemment, se compose le volu, tout simplement, et les angles, comme par exemple, les arcades sourcilières, le nez, le menton, la bouche, tout ça est composé par les fils de fer. Voilà. Et l'économie de moyens, c'est qu'évidemment, il n'y a aucune soudure, il n'y a rien du tout, tout est fait, exactement, sans repentir, exactement comme s'il faisait un dessin. C'est pour ça que les gens ont dit qu'Halder, c'est une sorte de bricolore de génie et à la fois, il dessine avec du fil de fer. Voilà. Marie Epstein, non, ce n'est pas Marie Epstein, en fait, qui dit des grosses bêtises, c'est Kiki de Montparnasse. Voilà, c'est Kiki. Alors, quand vous allez dans le musée, vous verrez Kiki de face, mais là, vous la voyez le profil. Donc, il faut imaginer que ces têtes, elles étaient prévues pour être suspendues avec un fil. Donc, elles étaient en 1931, 1932, il y avait un fil qui était attaché à la partie sommitale de la tête, et donc, c'était suspendu au plafond, et ensuite, c'était très largement éclairé, et comme la tête bougeait, évidemment, on avait des angles différents pour lire, en fait, ce visage, et on y voyait, évidemment, le rapport avec les ombres, donc les lignes, qui étaient toujours un peu différentes selon le profil. De face ou de profil, comme pour une médaille, c'est jamais semblable, c'est toujours différent. Alors, d'un point de vue technique, c'est tellement fragile que ces œuvres-là, je vois évidemment impossible de les pendre dans un musée, ils sont posés dans une vitrine, on a déjà eu la chance de se les faire prêter, c'est très difficile, et elles ont voyagé dans des conditions quand même drastiques, avec une marotte à l'intérieur pour ne pas que ça bouge, parce que c'est extrêmement fragile. Voilà, alors, ça je vais retrouver, j'adorerai cette image. Alors, si vous allez dans le musée, ça sera après, quand vous viendrez au musée, vous irez voir, il y a un dessin absolument génial de Phil de Ferrist, donc là, c'est un qui se trouve dans l'exposition qui s'appelle Tidewalk Walker, donc le marcheur de Corderet, et donc, si vous voyez le dessin en bas, c'est exactement cette photographie, qui est une photographie plasticienne des années 30, je ne sais pas qui a fait cette photo, elle a certainement été publiée, mais ce n'est pas possible que Calder n'ait pas eu connaissance de cette photographie. Donc la photographie plasticienne dans les années 30, c'est une photographie qui met en valeur essentiellement la ligne, le travail de la ligne, la simplification du motif, des rapports entre les noirs et les blancs, vous voyez bien que cette photographie elle est trafiquée pour que vous ayez un front blanc, et par contre, ce qui est intéressant, c'est toutes ces lignes. Et quand Calder fait un autre fil de fer ici, vous voyez que c'est exactement la même chose, ce n'est pas exactement celui qui est dans le musée, mais on voit une femme qui est avec son balancier sur une corde raide, et donc évidemment ce qui l'intéresse c'est le rapport à la géométrie, c'est le rapport aux lignes, c'est ces fils, ces traits qui sont dessinés, qui sont extrêmement fins, qui sont la taille d'un cheveu, qui à la fois divisent l'espace, mais qui sont d'une très grande légèreté. Et évidemment le rapport entre le dessin et la sculpture est particulièrement évident. Alors voilà, ça c'est une photo très connue, je ne sais plus qui l'a faite. C'est tout simplement Fernand Léger, qui était l'ami de Calder, face à son fil de fer, avec son nez, sa moustache, et là, c'est le profil. Donc si vous le voyez de face, ça serait très différent, bien entendu. Alors, pourquoi Fernand Léger ? Calder en France, les Américains sont fous de la France. Et avant-guerre, le père de Calder, Sterling, en 1890, il va s'installer à Montparnasse, et comme la colonie des artistes va glisser, en fait, va glisser progressivement de Montmartre à Montparnasse, donc ce sont tous ces gens qu'il va fréquenter, et c'est vrai que Calder, et ça c'est une chose qui est très importante, c'est que les Américains disent Calder, d'accord ? Donc moi je dis Calder parce que je suis français et que c'est plus simple, et la deuxième chose c'est qu'il y a toute cette colonie américaine, toute cette colonie étrangère qui va constituer ce qu'on appelle l'école de Paris, donc l'école de Paris c'est des gens qui viennent des pays de l'Est, qui viennent des Etats-Unis, qui viennent de l'Amérique latine, beaucoup de gens, des Israélites, et c'est cette fameuse école de Paris qui est constituée à peu près à 80% de gens qui ne sont pas français de souche. Je tiens à le signaler parce que par les temps qui courent c'est toujours un peu bien de rappeler ce genre de choses. Donc, et parmi les gens qu'il fréquente, il fréquente deux types d'artistes, il va fréquenter les artistes autour de la géométrie, donc c'est Fermin Léger, c'est Piet Mondrian, c'est Jean-Élion, par exemple, des gens comme ça, ou Jean-Élion, ou enfin tous ces artistes, ou alors il va fréquenter aussi les gens qui viennent du dadaïsme ou qui sont surréalistes comme Niro, comme Tanguy, comme Man Ray, voilà, les gens que fréquente Calder. Donc, si on réfléchit bien, Calder, il se situe à la croisée de tous ses mouvements, mais légèrement au-dessus. Parce qu'en fait, il va prendre chez les uns et chez les autres ce que lui, il trouve de plus personnel et il va ajouter, je dirais, à la fois de la fantaisie au surréalisme, à une forme de fantaisie, et une forme de gravité, je dirais, à la peinture abstraite géométrique. Alors, Calder, c'est un habitué des cénacles comme Cercle et Carré, par exemple, Abstraction-Création, qui sont les grands mouvements abstraits entre 1930 et 1940. Voilà, bon ça, c'est bien ce personnage, ça vous l'avez vu, c'est dans le bas. Alors, ça vous l'avez vu, mais ça c'est intéressant. Encore, parce que c'est une œuvre de 1952. Alors, il est tellement célèbre pour ses fils de fer, Calder, que toutes les galeries qui vont l'exposer, en France, comme partout dans le monde, il va présenter des travaux récents, mais très souvent, il présentera son petit cirque. Parce que son petit cirque est très à la mode, il y a des gens qui en rient, et il y a des gens qui se disent mais c'est quand même très sérieux parce que c'est la sculpture qui évolue en termes de mouvements, en termes de légèreté, en termes également de simplification. et ça c'est un dessin de 1952, ça représente un clown, mais ce clown, c'est un dessin fait par Calder d'après une figurine du petit cirque qui avait été présentée en 1952, cette série, dans le cadre de la galerie MACT. Donc c'est quand même extrêmement curieux de voir que Calder, il n'oublie jamais d'où il vient, c'est-à-dire que quelque part, il réhumanise des choses qui sont métalliques, des petites pièces en métal, vraiment très simples, et il a refait des personnages. Et par ailleurs, si vous allez dans l'exposition, vous allez vous rendre compte que par exemple, je suppose que tout le monde a repéré l'oiseau roubignol, je pense que le titre est assez visible. L'oiseau roubignol, il a été fait en 1954, ça veut dire que quand on donnait du fil de fer à Calder, il pince, il continuait à faire, au même moment où il faisait des mobiles et ça le rendait service, ça le rendait célèbre, pardon, les mobiles, les stabiles, mais au même moment, dans le même temps, il continuait à faire des fils de fer. Voilà, alors ça, c'est cet oiseau aussi intéressant. Il est autour de 1930, pour dire la vérité, il n'est pas très bien daté, c'est l'oiseau de Varese. Alors, il y a une chose qui est notable, c'est qu'il est passé du fil de fer à la plaque de métal. Donc c'est une plaque de métal qui est découpée et les friselies, en fait, de cette plaque de métal découpée et ensuite roulée, ça va donner la queue de cet oiseau et la tête de l'oiseau. Alors, il appartenait à Edgar Varese et Varese, en tant qu'ami de Calder, s'est inspiré un petit peu de l'oeuvre de Calder, mais ce qui est encore plus troublant, c'est que Varese a donné toutes ses oeuvres à son successor qui s'appelle Jolivet. et Jolivet va continuer à collectionner des objets, des objets ethniques, des choses comme ça, il y a à peu près une dizaine d'objets et à sa mort, Jolivet va donner tout ça à la Cité de la Musique à Paris et c'est une chose aussi qui est notable, c'est toujours ce rapport qui existe entre l'oeuvre d'art et la musique qu'on oublie un petit peu ce rapport parfois profond, cette amitié qu'il y ait, on parlait du groupe des six mais Poulenc, Darius Millot et je ne connais plus tous les autres, France X et puis il y en a trois autres, c'était des gens qui étaient très très proches du milieu surréaliste, très très proches de Picasso, ils ont travaillé avec Picasso, ils ont travaillé avec Cocteau, il y a eu des pièces de théâtre, Cocteau, Picasso, tout ça, donc ça c'est extrêmement proche et je ne voudrais pas qu'on perde de vue que même dans la période contemporaine, les oeuvres d'art et la musique qui ont toujours été très proches, moi j'essaie, je nourris un projet sur Frank Zappa et le Capitaine Biffard, qui sont des grands musiciens des années 70, mais bon, Zappa il a fait des choses, quant à Capitaine Biffard, il était peintre et il était également musicien de jazz, ou David Bowie par exemple, bel exemple aussi, donc voilà, c'est un petit clin d'œil à la musique. Alors, maintenant on va rentrer dans la phase, on va rentrer dans la phase mobile, alors, vous allez vous dire, mais il est complètement, il est complètement cinglé de quoi on lui parle des mobiles, il nous présente la baleine, une sculpture des années 30, si vous allez en bas, vous allez voir qu'il y a un objet assez similaire qui vient de Valencia, de Livam, à Valence, et donc, il est partagé entre 30 et on va dire 40 entre des formes du primitivisme, le primitivisme c'est aussi l'idée de récupérer des objets, donc cette baleine, c'est tout simplement une pièce en équilibre comme ça sur une pointe instable, vous verrez que sur un bronze il y a cette même idée équilibre des équilibres, récupérer un objet pour son étrangeté et le réinventer avec des formes zoomorphes ou andromorphes c'est ce qu'on appelle le biomorphisme et donc une pièce comme ça évidemment c'est très différent de l'idée qu'on se fait de Calder mais il passe de là en l'autre finalement très de là assez facilement et il prend tout ce qu'il intéresse chez les artistes qu'il peut découvrir en France voilà aussi une date importante dans la vie de Calder c'est cette fameuse fontaine de Mercure je crois qu'elle est présentée actuellement à la fondation Miro à Barcelone son amitié avec Miro va se concrétiser par la réalisation d'une fontaine de Mercure et cette fontaine de Mercure c'est extrêmement complexe c'est arrivé à faire couler du Mercure et le faire remonter et le faire couler dans l'esprit de Calder et dans l'esprit de Miro qui l'a introduit dans le pavillon universel de l'exposition universelle de 1937 à Paris tout le monde se souvient du bâtiment des nazis et en face du bâtiment des soviétiques mais il y avait évidemment le pavillon espagnol de la république espagnole et donc vous avez évidemment tout le monde a reconnu le Guernica de Picasso derrière et une oeuvre importante aussi de Miro et cette fontaine de Calder alors tout ça pour insister sur le fait que Calder est quelqu'un qui a toujours été politiquement engagé c'est rare de le dire je pense pas qu'il aurait été très satisfait par ce qu'il se passe dans l'État actuellement mais engagé déjà pour les républicains s'il n'est pas resté en France pendant la guerre c'est qu'il avait de bonnes raisons pendant la guerre il va produire des objets qu'il va offrir au comité national de la résistance c'est comme ça qu'on a failli avoir ici un très beau mobile un mobile avec une croix de Lorraine il l'avait offert à De Gaulle en 1942 et puis dans les années 60 ça va être d'abord la lutte contre la ségrégation raciale autour de Martin Luther King avec une vision très très particulière dont on reparlera tout à l'heure c'est que ça il écrit très bien c'est qu'il dit que finalement tous les hommes sont égaux et que si les noirs sont les égaux ou les blancs ils peuvent être largement aussi stupides donc ça c'est le côté un peu cynique de Calder et que quand il parle des hommes il confond les femmes les hommes il confond les peuples et ça je trouve aussi que c'est une vision très universaliste qui est très intéressante et qui n'est pas forcément l'oeuvre peinte de Calder et pas forcément jugée à sa véritable valeur donc on en parlera tout à l'heure voilà ça c'est une aquarelle des années 30 pour vous montrer que quand il aquarelle il a toujours aquarellé et ou gouaché il y a toujours ces formes qui sont des formes un petit peu planétaires des formes avec une planète en dessous comme une voûte comment dire un système solaire quelque chose dessus et ça c'est vraiment ce qu'on va retrouver tout le temps dans l'oeuvre de Calder alors il y a le primitivisme mais il y a aussi cette fission de Calder donc il est ami avec les gens qui vont fonder abstraction création cercle carré donc ce qu'on appelle des abstraits géométriques une fois qu'on a dit ça c'est très complexe parce qu'il peut y avoir Jean Gorin il peut y avoir Jean Elion il peut y avoir Fernand Léger il peut y avoir Vente Garlo il peut y avoir Pete Mondrian dans ces groupes là plus tous les artistes qui viennent d'Amérique latine en particulier les gens qui viennent du groupe Madi cette image en fait c'est tout simplement l'atelier de Pete Mondrian donc Pete Mondrian dans les années 30 il vit à Paris il est théosophe donc il suit les préceptes de Gurdjieff donc une religion d'assaise le culte de l'homme et donc ce qui est intéressant et ce qui avait vraiment fasciné Calder c'est que l'intérieur de l'atelier de Mondrian c'est comme une peinture on racontait qu'il allait peindre jusqu'à son phonogramme phonographe pardon et jusqu'à sa tasse de thé tout était peint c'est vous voyez alors quand on rentrait chez Mondrian Mondrian c'était le seul être vivant dans cet espace comme une peinture de Mondrian sauf que Calder il dit c'est ça que je veux faire je veux m'intéresser à cette géométrie ça m'intéresse et il dit à Mondrian moi je voudrais faire cette peinture mais je voudrais qu'elle bouge et Mondrian aurait dit à Calder ma peinture va très vite alors il y a deux manières de dire cette chose ma peinture va très vite ça veut dire et bien ma peinture va très vite ça veut dire qu'on peut imaginer visuellement comme un art cinétique de voir du mouvement à l'intérieur de mes peintures ce que personne ne croit et ce qu'aucun critique d'art n'accepte donc il introduit une notion de vitesse sauf qu'évidemment dans l'oeuvre de Mondrian il y a ce mouvement va vraiment s'introduire quand Mondrian il y a une belle faute d'orthographe quand Mondrian va arriver aux Etats-Unis au début de la guerre qu'il va faire New York boogie woogie il va abandonner ce que moi j'appelle les digues parce que la peinture de Mondrian c'est de la peinture de Paul Baer si vous regardez bien si vous comparez bien un Mondrian et un Vermeer par exemple dans les bruns et dans les noirs les gens disent Mondrian il peint avec des bandes noires mais si vous regardez ça dans le détail c'est pas complètement noir et c'est plein de craquelure donc c'est comme des digues et des digues qui en digeraient en fait des nappes de couleurs de format rectangulaire avec des couleurs élémentaires donc des couleurs primaires le bleu le jaune le rouge mais ça bouge pas mais quand on arrive à New York woogie woogie en 1942 je crois et là on voit que cette vibration existe par des bandes jaunes et là à partir de là on peut dire que vraiment la peinture de Mondrian bouge donc peinture constructiviste de Calder il va en faire une trentaine donc après sa visite j'en ai pas présenté dans l'expo parce que je pense pas que ce soit très représentatif mais bon après sa visite chez Mondrian il va présenter un ensemble de peintures comme ça donc avec les couleurs du constructivisme ou les couleurs constructivistes ou alors donc russes ou des couleurs qui pourraient venir du néoplasticisme c'est à dire Vantoguerlot évidemment Mondrian avec cette nuance quand même que vous avez ces petits points un petit point noir un petit point blanc parce que il s'est jamais remis de son coucher de soleil au large du Guatemala et donc évidemment il y a les lunes il y a le soleil il y a le système solaire il y a la course des planètes et ça pour Calder c'est le capital alors voilà ça malheureusement on en a pas au musée parce que c'est rarissime alors regardez attentivement ça c'est les premiers on dit que c'est les premiers mobiles en 1930 1931 1932 à Paris à Berlin à New York il va présenter des expositions où il va présenter à la fois ce qu'on appelle ses premiers mobiles il va y avoir un texte d'abord de Pasquine ensuite un texte de Fernand Léger et ces mobiles ils sont présentés de trois manières différentes d'abord c'est des mobiles qui sont mobiles ils bougent donc c'est effectivement le titre qui est donné la définition qui est donnée par Marcel Duchamp il y a trois types de mobiles le premier c'est celui qui bouge avec une petite manivelle vous voyez en bas à gauche donc comme un jouet mécanique vous tournez la manivelle et ça fait tourner à l'intérieur les planètes qui sont dans un ordre le deuxième modèle c'est le modèle électrique donc c'est c'est malheureusement on l'a rendu parce que on nous l'avait prêté trois mois c'était déjà très bien j'étais très fier de l'avoir on a le film mais donc on a un système électrique qui fait tourner les formes géométriques et le troisième c'est ce que va devenir le mobile c'est à dire qu'il va il va bouger de sa propre inertie c'est ça le mobile donc voyez qu'il reste le souvenir du fil de fer c'est extrêmement fragile donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu de prêt ils sont tous la plupart ils sont aux Etats-Unis dans les grands musées américains ah oui c'est pas dans le bon ordre mais c'est pas grave de manière au même moment entre 1930 et 1940 ça on le connait pas très bien mais ça on le présente aussi dans le cadre de l'exposition Calder va réaliser des bronzes un certain nombre de bronzes à cirque perdu et donc ce qu'il faut noter c'est déjà le thème les acrobates donc c'est le thème c'est le thème du cirque c'est le thème du jeu du cirque de la performance avec cette nuance c'est que le personnage qui est en dessous vous voyez la flèche là ? qu'est-ce que vous voyez là ? oui bon voilà et bien ici au sommet du crâne vous avez une petite pointe et puis vous avez ce personnage qui arrive en équilibre là-dessus voilà et donc on en a trois comme ça qui sont dans l'exposition qui montrent bien justement ce jeu dans l'équilibre alors il faut aussi comprendre aussi qu'un corps de femme ou un corps d'homme chez Calder finalement à part le sexe c'est relativement semblable là on le voit très bien ici alors l'éléphant voilà alors l'éléphant il y a les traces des doigts c'est évidemment le souvenir du cirque donc il y a des animaux il y a des animaux du cirque il y a des animaux du parc d'acclimatation du zoo et des animaux domestiques à 30 je ne sais plus le camp date cette oeuvre c'est une oeuvre d'une âme une sorte de Pompidou Palo Gargalo l'ami de Picasso comme Julio González et vous voyez très bien que là il fait des sculptures avec des plaques de fer soudées et avec beaucoup de vide comme plus tard dans le camp en Asadkine c'est le même principe donc effectivement il évite des cordes et finalement le volume est créé par le vide c'est des fils à couper le vent ou des plaques de métal qui sont soudées et c'est vraiment à ce moment là que Calder travaille autre exemple encore plus plus élémentaire c'est Julio González donc c'est intéressant même tout à fait passionnant de voir que Julio González sculpteur espagnol et bien il fait des oeuvres d'art avec des morceaux de fil de fer soudés Picasso après après ces expériences cubistes va commencer à s'intéresser justement à ces formes de fil de fer à comment on peut lier à la fois la ligne qui est un fil de fer ou un tube de métal soudé coudé travaillé plié mais ceux qui vont aller le plus loin c'est González et c'est Gargalo et c'est 1934 et en 1934 Calder il est déjà dans l'invention de ses mobiles voilà et c'est vraiment autour de 1900 on va dire autour de 1945 qui va utiliser la plaque de métal de manière tout à fait systématique alors un autre mouvement artistique qui est très différent mais qu'a connu également Calder parce qu'il va exposer avec lui c'est Anton Pelsner donc Anton Pelsner comme son frère Léon Gabo ne vient pas du tout du même milieu ne vient pas du tout du milieu ni cubiste ni surréaliste il vient du constructivisme il vient de Malevich il vient de je dirais de l'art russe des années 10 20 30 et donc voyez bien que là c'est des sculptures uniquement de fils de fer alors lui Anton Pelsner va utiliser des fils de fer donc ceux des formes géométriques et il va utiliser aussi du plexi des plaques de métal il va y avoir des plans et des lignes voilà ce qu'on retrouve chez Calder des plans et des lignes si vous voulez les lignes c'est le fil de fer alors pour vous montrer tout ça et je peux l'illustrer ici vous avez une oeuvre de je crois ici je crois que c'est de Soto qui est là ici vous avez le disque le disque optique de Marcel Duchamp vous voyez on fait tourner un disque et puis quand c'est cette rotation ça va donner un comment dire une spirale enfin le mouvement la spirale c'est vraiment l'esprit des années 20 c'est la pataphysique c'est évidemment le mouvement mais la pataphysique c'est la spirale ubuesque Alfred Jarry et puis là vous avez ici un mobile de Calder et c'est 1955 c'est une des premières expositions de Denise René qui s'appelle le mouvement donc il y avait un Soto il y avait un Vasarelli il y avait les deux papys non pas du rock mais les deux papys du cinétique donc Marcel et Alexandre voilà alors maintenant on passe sur les stabiles alors voici un stabile je ne vous souviens plus du nom de ce stabile je sais où il est mais je ne l'ai pas retrouvé je pense qu'il n'est pas à Brasilia le principe du stabile c'est donc des plaques de métal les plaques de métal sont travaillées d'après des maquettes donc vous avez vu cette petite maquette qui est en bas qui est en tôle qui est soit agrafée soit agrafée ou soit soudée parfois démontable et puis ensuite ce sont des formes qui tiennent au sol mais qui vont sur une forme d'élévation donc c'était tout à fait logique qu'après des sculptures de Miro on ait installé des œuvres de son meilleur ami qui est qui est Calder à la fondation aimé Marguerite à Saint-Paul-de-Vance alors stabile donc le nom stable il y a eu différentes interprétations de ces stabiles en particulier celle de Michel Ragon qui raconte que le stabile est intéressant parce que c'est comme un animal un peu fantastique un peu mystérieux il est pointu il a des antennes c'est une sorte de monstre quelque part c'est presque même je dirais presque un véhicule spatial quand on passait à Sachet et qu'on voyait devant l'atelier tous ces stabiles qui étaient posés au sol c'est absolument fabuleux on a l'impression qu'ils allaient s'élever comme ça dans le ciel et puis voilà il y a cette forme et là c'est campé sur le sol et là il n'y a évidemment pas de mouvement c'est stable ça ne bouge pas alors je l'ai raconté mais je ne peux pas m'empêcher de la raconter parce que je trouve que l'histoire est trop belle elle a été écrite mais la fille d'André Breton m'a raconté encore cette histoire c'est que un milliardaire texan serait venu voir Calder à Sachet pour lui commander un stabile et Calder a dit ok il dit je veux bien ce stabile et je pense tout de suite je le veux en or massif je le paye tout de suite c'est une sorte de Trump en quelque sorte et donc et donc Calder lui dit d'accord mais on le port en noir vous avez tout plus pris le stabile c'est le signe dans le paysage c'est une dilatation de la sculpture dans le paysage donc il va accompagner tout à fait naturellement toutes les grandes expériences architecturales comme par exemple Oscar Niemeyer je pense qu'il y a Villaderbo non pas Villaderbo Villanueva Villanueva par exemple à Caracas parce qu'il y a beaucoup d'architecture là-bas avec des sculptures et c'est assez logique si on veut voilà alors bon alors l'expérience aussi il en est en 1952 Calder commence à réaliser Calder commence à réaliser des décors de théâtre et là c'est un photomontage qui représente le montage de la pièce nucléaire donc c'est Henri Pichette le poète qui a fait cette pièce nucléaire le sujet de la pièce peut paraître un peu jusqu'à un certain point avec la famille de Kim on est encore là-dedans c'est l'idée en fait de la guerre froide proche évidemment du parti communiste la guerre froide bientôt la guerre de Corée etc donc c'est la menace nucléaire voilà donc nucléaire c'est l'histoire de jeunes gens extrêmement sympathiques comme par exemple ici en bas je crois que c'est Jean Philippe la pièce elle est montée la pièce est montée par Jean Villard là c'est Jean Villard lui c'est Tellur donc Tellur c'est le méchant c'est Tellur Tellurie que l'explosion c'est c'est Areva voilà qui a pris son chapeau et puis c'est Calder qui est là et c'est lui qui va faire le décor donc on voit très bien qu'il a posé comme des stabiles mais c'est des stabiles en bois pour le théâtre il y a un grand praticable qui va être ici et au dessus il y a deux mobiles dont celui qui est présenté en bas voilà alors pour la petite histoire cette pièce va être jouée au TNP à Paris par le TNP il va y avoir deux mobiles du type de celui qui est en bas un donné à Jean Villard et un donné au TNP un des deux va être vendu et celui qui est présenté c'est celui de la maison Jean Villard qui se trouve en Avignon voilà c'est la première fois que cette oeuvre là à ma connaissance est présentée dans un musée et alors pour la petite histoire aussi je m'étais renseigné parce que j'avais des photos des photos qui ont été faites par d'ailleurs si vous allez dans le musée vous allez voir cette photo où on voit Calder qui porte les torques une photo d'Aliès Varda Calder dès les années 50 il fait des bijoux et il fait des bijoux à la Calder avec des grandes formes ondées avec des rayures avec des avec aussi des spirales et donc vous savez que le torque c'est cette parure de la photo histoire en bronze et ces bijoux et ces bracelets appartiennent ou appartenaient à Jeanne Moreau et j'ai pas réussi à les récupérer parce que j'aurais aimé pouvoir même dans une vitrine présenter ces bijoux je sais qu'ils étaient chez Jeanne Moreau bon maintenant heureusement c'est un petit mot donc vous voyez par exemple la force de l'instabil celui-là il est à la fondation de Calder donc hors de question pour l'empreinte beaucoup trop cher il faut le démonter vous imaginez ça fait à peu près 2 mètres 50 3 mètres de haut ça s'appelle la grande oreille de 1943 donc vous voyez quand il est aux Etats-Unis il commence à découper des grandes plaques de métal donc il y a ce côté quand même cette grande oreille il y a un côté un petit peu agressif avec les pointes c'est pour ça que Michel Ragon dit que les Stabil ils ont un côté inquiétant comme des insectes comme des mollusques qui auraient des pointes comme des crabes etc donc la grande oreille ça c'est Monique Cobweb qui se trouve actuellement dans le jardin d'Alrien Mac à la fondation à la fondation Mac à Saint-Paul-de-Vence donc ça fait 8 mètres de haut donc là il y a des plans vous voyez des plans il y a des contre-plans aussi avec un système de visserie c'est très complexe donc celui-là c'est celui qui aurait pu être dans le jardin si on avait eu sinon entre 110 000 et 120 000 euros le démontage le remontage l'assurance plus le vie donc c'était franchement pas possible voilà alors les 3 L vous les connaissez donc c'est quand même vachement mieux chez nous ça c'est à Saint-Étienne ça c'est présenté à Saint-Étienne dans le musée de Saint-Étienne donc depuis qu'on l'a mis les gens de Saint-Étienne disent non ça serait peut-être pas plus mal de mettre dans le musée donc il est en 4 parties chaque L ici une, deux ah non non c'est pas les 3 L c'est un de la série 3 S que je vois 4 L une, deux trois peut-être même cinq bon le principe si vous voulez c'est des ailes qui sont accolées au centre vous avez donc un noyau et ensuite c'est vissé voilà et donc ça ça a été fait donc chez les fonds à la fonderie et donc c'est découpé et c'est découpé c'est poli c'est tordu c'est incurvé c'est poli c'est peint et c'est ensuite assemblé avec des énormes vis voilà et au milieu donc quand vous considérez que l'oeuvre qui est au musée ça fait 2 tonnes 5 vous imaginez le poids de ça donc c'était des objets comme ça qui se trouvaient donc voilà alors le Théo Delapio fait 22 mètres de haut voilà vous pouvez constater qu'on passe en voiture dessous donc il a été créé à Stoletto en Italie sur une idée de Giovanni Caradente qui est un un homme de théâtre italien et également un ami de Calder donc il a créé cette énorme forme avec ses pointes avec un passage donc on peut se croiser sous la sculpture c'est à ma connaissance la plus grande sculpture de Calder donc il est bien évident que des sculptures comme celle-ci ça ne peut aller qu'avec les architectes contemporains qui est une sollicitation très très importante de construire des stabiles dans les villes bon ça c'est Eagle qui se trouve près d'un aéroport je me demande si c'est pas à Austin voilà maintenant on va parler des gouaches je vais acheter sur les gouaches alors comment on peut parler des gouaches comment on peut moi j'ai voulu présenter des gouaches au musée parce que finalement il faut toujours se méfier des gens qu'aiment beaucoup puis ensuite qui abandonnent c'est à dire qu'en gros il y a eu tellement tellement de lithographies de faites entre autres par la galerie Mac autour des gouaches de Calder que ça banalisait à la fois l'iconographie de Calder et ça banalisait son oeuvre il n'en demeure pas moins qu'une gouache de Calder une lithographie de Calder moi j'en rêverais d'en avoir malheureusement j'en rêverais pas quand vous vous souvenez que sachez quand même que Calder a saché il était il allait payer son pain des fois il donnait ou même acheter son vin il donnait une gouache voilà il n'a pas signé ce qui pose des problèmes mais enfin c'est d'autantique Calder donc ça veut dire qu'il en a fait beaucoup et que cette profusion de gouaches ça a desservi l'oeuvre de Calder parce que ça a banalisé un certain nombre de thèmes dont les thèmes des planètes les thèmes des alphabets des fleurs etc à la fois Calder comme je vous l'ai montré il fait des gouaches si vous les avez en bas il fait des gouaches dès les années 30 des gouaches des encres même des fusains et il a toujours dessiné une gouache est-ce que c'est un dessin est-ce que c'est une peinture dans le cadre de Calder moi je dirais plutôt que c'est une peinture c'est toujours l'éternelle question et le type le travail de gouache est chez Calder un exercice d'hygiène alors il va peindre il va avoir dans sa vie trois gouacheries il y a la gouacherie c'est sympa c'est sympa la gouacherie la boulangerie le riz le petit riz donc c'est toujours c'est porcherie parce que en fait il aménage l'endroit où il réalise ses gouaches dans un endroit qui est un petit peu déclassé une sorte d'atelier et il va les faire en série comme ça le matin avant de s'attaquer à ses sculptures donc c'est une table il part de manière horizontale et puis même si l'eau peut couler sur sur la gouache il s'en fout parce que les effets de l'eau les coulures ça l'intéresse voilà donc c'est ce que j'ai présenté donc il commence à faire des gouaches très caractéristiques autour de 1953 quand il est établi à donc à Aix en Provence dans les environs d'Aix il va y avoir deux gouacheries un dans un authentique garage absolument dégueulasse gouacherie gale cochonnerie je vais bien dire ça parce que il y a de la pâture partout et puis un deuxième dans une chambre également qui est dans une maison à Aix et ensuite quand il va arriver à Sachet la première chose qu'il va installer au même moment que son atelier c'est une gouacherie les thèmes sont les thèmes habituels de Calder avec par exemple ici ça c'est une oeuvre elle est datée de de toute façon on s'en fout un peu des dates je crois que c'est 1974 c'est ça parce que c'est toujours les mêmes thèmes en gros entre disons 55 56 53 jusqu'à sa mort donc c'est les thèmes où finalement il va y avoir une conjonction de figures géométriques et de figures qui ramènent à l'idée de la nature voilà et quand Calder parle de la nature il a cette passion irrépressible de la passion de la nature qui fait que si vous allez autour de Sachet vous allez voir que c'est un endroit magique c'est très bien aménagé c'est beau c'est très simple mais c'est vraiment très beau c'est Diego Masson qui racontait que quand Calder allait manger quelque part avec les enfants ils allaient pique-niquer imaginez-vous que la fille d'André Boreton elle allait chez Calder avec le fils le fils maçon Calder leur faisait une représentation du petit siècle c'est de chance et ensuite leur donnait ce que les gamins considéraient comme étant un jouet mais c'est une sculpture en fait donc juste une incise le jouet c'est sérieux c'est à dire que il y a un livre de Johan Wisinga qui est un grand historien médiéviste néerlandais mort dans les années 50 il s'appelle Homo Ludens donc Homo Ludens j'ai rondif l'homme jouant l'homme qui joue mais l'homme qui joue jouer c'est sérieux c'est à dire quand Calder utilise le jeu quand on dit il fait des jouets c'est faux c'est à dire que le jouet est le point de départ pour une sculpture et la sculpture c'est grave c'est sérieux c'est à dire ça exprime le monde entier ça exprime quelque chose d'universel donc Calder a beaucoup souffert à cause du petit cirque précisément qu'on dise oui en fait finalement Calder c'est ludique moi j'ai horreur de ce mot là j'aime pas ce mot parce que je trouve que c'est un peu déférent et un peu dévalorisant le jeu c'est sérieux je veux dire quand on va aux Jeux Olympiques c'est pour gagner quand on va quand on va même au casino c'est pour gagner je connais pas de gens qui aiment perdre donc cette notion de jeu c'est simplement pour Calder une forme d'être joyeux ça c'est sûr un tempérament joyeux ce qu'était Calder et à la fois une manière d'utiliser le jouet le jeu comme des figures extrêmement reconnaissables ils sont des figures littérales pas mythologiques il n'y a pas de mythologie chez Calder une lune c'est une lune une araignée c'est une araignée une fleur c'est une fleur un papillon c'est un papillon voilà ça me semble très important alors là vous avez ces disques évidemment il l'a raconté c'est qu'il laisse couler il laisse couler sa peinture il soulève sa il fait des gros trucs comme ça et puis il prépare un endroit où sa peinture va couler il soulève sa feuille et donc ça raye en quelque sorte la figure je trouve ça vraiment très beau avec ses couleurs basiques du bleu du rouge du noir voilà alors ça c'est l'atelier de sachet moi j'ai eu la chance d'y aller je ne savais pas beaucoup changer c'était dans les années non il y a 16-17 ans alors Calder ça c'est la première maison ça c'est la maison de alors vous voyez c'est du côté d'angoisse donc c'est une humeur proglodyte voilà et puis sa cuisine c'est Calder qui l'a faite donc la suspension c'est Calder les casseroles c'est Calder les chaises souvent c'est même lui qui les fait il fait tout tout le monde a remarqué que quand Calder avait ses différents appartements à Paris c'était lui qui faisait ses meubles etc et un détail très drôle qui m'a été donné par Diego Masson toujours donc le fils d'André Masson c'est que dans la maison de Roxbury il y avait je ne sais pas si on peut appeler ça un dévidoir mais un dévidoir de papier toilette papier cul c'était un doigt métal comme ça qu'il avait fabriqué voilà donc tout chez Calder c'est ça et regardez les casseroles elles sont hallucinantes et ça je crois que à sachet on a encore on a encore cette cuisine on peut encore la visiter il y a l'atelier à sachet si vous allez là-bas un petit peu comme pour la fondation Hortum vous pouvez visiter l'atelier je pense qu'il y a des jours d'ouverture je suis sûr que ce week-end vous pouvez alors Craigs and Quitters c'est des gouaches de 73 qui vont donner des sculptures Craigs and Quitters ça signifie des insectes des monstres des personnages donc vous voyez c'est des femmes avec deux paires de seins trois jambes une tête parfois plusieurs têtes et il va faire des sculptures à partir de ça voilà l'atelier de sachet alors imaginez-vous il y a une quinzaine d'années il y avait encore ici c'est ce que j'appelle l'aéroport cet atelier il n'a pratiquement jamais servi parce qu'il y a entassé il y a entassé des sculptures mais ici toutes les sculptures étaient posées et même dans les champs il y avait partout il y avait une vingtaine et à un moment donné il a été question que ce soit donné à la France mais pour des raisons obscures que je ne connais pas pour dire la vérité la France n'a pas voulu parce qu'il fallait les démonter etc donc c'est à partir de là entre autres une des raisons pour laquelle il y a eu la fondation calder qui s'est créée autour de la famille pour gérer finalement le fond calder des gouaches vous voyez c'est très étonnant parce que bon là on a ici une lune mais une lune est-ce que c'est une chauve-souris est-ce que c'est une lune on a des disques ici on a la petite souris qui est là et on a des formes des couleurs voilà ça c'est les affreux 67 ça c'était fait au moment de la guerre du Vietnam donc vous voyez noir, blanc ça c'est pareil et lui il dit un peuple d'humains ou un peuple de girafes pour moi c'est la même chose voilà les femmes mais qui au fond ont une espèce de forme de simplification une forme de de cynisme en fait dans la représentation qui fait que le genre humain lui calder il dit ça lui vient aussi de son admiration pour les grotesques du Moyen-Âge il l'a écrit les affreux alors sur les affreux il y a quelqu'un qui lui dit mais ces affreux c'est qui c'est quoi il dit c'était alors calder il répond les affreux c'est toi c'est moi c'est nous tous c'est nous tous avec nos qualités et nos défauts et voilà alors ça c'est beaucoup alors ça c'est très connu donc c'est ces formes un peu donc anthropomorphiques avec le nez avec les lignes ici avec la bouche pour cette bouche qui est une bouche on dirait du fer forgé et puis il se travaille sur le noir et le blanc et puis ça compose un affreux ça il y a eu beaucoup de lithographies de fait moi je trouve que les trois qui sont au musée sont vraiment parmi les plus belles voilà alors les gens me disent oui mais bon calder c'est miro alors alors je suis allé chercher tout à l'heure un miro une bouche de miro il manque le U je suis désolé c'est là trop vite une bouche de miro de 1934 pour vous montrer quand même qu'un miro en 1934 et un calder c'est pas la même chose ben ils sont amis donc la touraine ça symbolise complètement ce que calder va être à la fin de sa vie donc c'est calder à Sachet qui reçoit ses amis il y a des gens qui sont venus ici j'ai vu deux personnes qui m'ont dit trois personnes deux personnes qui m'ont connu à Sachet dont le fils du chef de garde le fils du chef de garde qui m'a dit ben mon père c'était lui qui allait chercher parfois il allait à Sachet il passait il allait chercher les oeuvres de calder qui les faisaient monter par le train dans un wagon grosse période quand même ou alors calder emmenait ça dans sa VS il avait une VS rouge une VS 19 break il emmenait tout ça et ça arrivait directement chez MACT comme ça par le train et tout le monde pouvait aller chez Calder des gens disaient on allait chez Calder avant 10h ils payaient le café ou un coup à boire du vin de Bourgogne et donc là ça s'appelle la Touraine parce que ce sont des boîtes de métal qui ont été découpées et dessus il y a marqué la Touraine j'avoue que j'ai pas fait la recherche pour savoir ce que c'était cette boîte de conserve mais par contre on voit très bien que c'est la récupération du métal donc cet objet vous voyez là il est pratiquement représenté posé mais chez nous il est représenté pendu et voilà et là c'est pour vous montrer que Calder il fait une peinture qui va vite puisque il y a quand même un avion d'American Airlines du vin de Calder qui a été peint avec une oeuvre de Calder donc là c'est d'une littéralité absolument absolue c'est à dire que la couleur vole comme un moment ou la couleur bouge ici il va très vite et ça c'est les véhicules de 1974 moi je les ai vus parce que j'étais au 24 heures du Mans avec mon papa à ce moment là cette sculpture sur roue est présentée au musée de Munich au musée BMW c'est une BMW qui était présentée au 24 heures du Mans et c'était une voiture qui était conduite par maître Hervé Toulon le commissaire et de mémoire il y avait je pense deux voire trois voitures il y en avait une peinte donc par Calder une peinte par Robert Rochenberg non par Roy Lichtenstein et la troisième je ne me souviens plus voilà c'est pour montrer que finalement au traitement à quelque part ça va vite ça bouge quoi donc c'est des mobiles on revient au point de départ et que je suis toujours assez sidéré quand on reste dans la salle d'expulsion il y a des gens qui disent ils pensaient que quand Spiti Gonzales ça allait tourner comme ça à toute vitesse mais si vous êtes dans la salle honnêtement ne restez pas trop longtemps mais même en deux ou trois minutes vous voyez bien que les objets tournent de leur propre inertie et ce n'est pas forcément des gens qui bougent je vois des gens qui essayent de s'évertir à souffler sur les mobiles voilà j'en ai fini avec cette conférence il y a plein de choses à lire sur Calder je crois que je demanderais moi plutôt à Arnaud qui parle plutôt du côté justement Calder et les avant-gâts et qui s'appuie plutôt là-dessus parce que c'est vraiment là-dessus que lui il a travaillé qu'il a fait sa thèse et donc je pense que vous serez incollables sur Calder ce que je peux vous dire c'est que un on est très fiers d'avoir fait Calder deux il y a des journalistes qui continuent à venir trois il y a même des gens aujourd'hui qui m'ont demandé des Etats-Unis de transporter cette exposition en Corée du Sud absolument d'abord j'ai pas le temps et puis c'est impossible etc c'est bien la preuve que finalement nous à Robès on n'est pas si mauvais que ça et qu'on est quand même capable de faire des choses intéressantes et d'attirer des gens qui viennent partout et même des Américains qui m'ont dit qu'il y avait une Américaine il y a 15 jours qui a dit que cette exposition était belle et que jamais on en avait vu une comme ça même aux Etats-Unis où c'était beaucoup plus sérieux et voilà donc on en est très fiers et l'équipe est très fière de cette expo et je dirais que c'est toute l'équipe c'est de l'équipe de la logistique jusqu'à tous les grands de l'usée c'est à dire que l'équipe de logistique quand elle va faire le nettoyage dans la salle Calder ils aiment bien ils aiment bien et il faudrait pas qu'ils époussèdent tout ça parce que ça ferait des problèmes mais c'est aussi un plaisir de voir qu'il y a de l'empathie je vous remercie Applaudissements